Je m'appelle Abdelkader Benchama, je suis artiste plasticien qui travaille depuis quelques années autour du dessin en fait, le dessin comme matière première de mon travail. Pour la grâce, on est dans une abbaye dont les premières parties remontent au 13e siècle. J'avais envie de m'intéresser à des formes géométriques et à jouer avec tout cet art de la peinture murale ornementale qu'on retrouve dans plusieurs églises et abbayes de cette époque. Donc j'étais arrivé avec un projet plus ou moins défini autour de ces formes géométriques et en faisant la visite du lieu, on a découvert en fait dans une salle qui est juste à côté des relevés de restaurateurs qui ont percé, enfin pas percé, mais qui ont travaillé le mur par endroits. Et en fait, il y a certains morceaux de peinture en fait qui ont été retrouvés, donc c'est des peintures géométriques, des sortes de losanges qui se répètent et qui deviennent une sorte de damier coloré. Donc ça m'a poussé justement à partir sur cette piste-là d'un dessin géométrique, inspiré aussi autour des marbres et des faux marbres qu'on voit beaucoup dans les églises gothiques, notamment en Italie. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé avec cette idée de la symétrie. Tout le travail en fait résidait presque dans ce jeu entre formes dynamiques, minérales, stratifiées et des jeux de vides à côté de blancs. Et d'essayer de trouver une sorte d'équilibre. C'était assez difficile parce qu'on travaille sans croquis. Certains dessins devaient un peu comme des traces, des traces de quelque chose qui ne serait pas palpable, qui ne serait pas visible. Il y a un côté aussi un petit peu comme ça, de dessin mystérieux en fait, qui ne dévoile pas toutes ses clés. Et donc c'est un peu ma manière aussi de répondre au mystère du lieu, qui est comme un lieu inhabillé, donc c'est comme un lieu religieux, c'est comme le lieu du mystère. Et donc j'aime bien répondre avec une sorte de mystère plastique, c'est-à-dire on voit une sorte de dessin qui passe, d'encre qui passe, de tâches, on ne sait pas si c'est une tâche, on ne sait pas si c'est un passage, quelque chose qui a laissé des traces, mais qui n'est jamais figuré, qui n'est jamais nommé. Et donc j'espère que ça crée une sorte de trouble un peu perceptif, un peu poétique, de quelque chose qui est visible, quelque chose qui est à l'œuvre, est assez dense, assez contrasté, et en même temps c'est quelque chose de toujours insaisissable, impalpable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...